bonjour à toutes et à tous nous revoici avec kevin de fc géopolitique ce que vous commencez à connaître et simon de football salut les gars salut salut à tous merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation de la vista c'est vraiment un grand plaisir pour nous de vous réunir parce que ça fait un moment qu'on vous suit alors aujourd'hui sujet extrêmement passionnant à savoir le foot en yougoslavie puis en croatie écoute simon je te fais une passe décisive merci mais déjà bonjour à tous et merci à la vista et webc géopolitique de me donner l'occasion de de parler de mon sujet de prédilection et donc on va essayer de faire une petite histoire du football croate comme tu l'as dit et on va commencer je pense déjà faut revenir aux dernières années de la yougoslavie et notamment à l'année 1987 où a lieu au chili la coupe du monde espoir remporté donc par la yougoslavie la yougoslavie dont les meilleurs éléments durant cette compétition seront des footballeurs croates qui ensuite vont marquer le les premières années de l'équipe de croatie indépendante donc robert prozinec qui finit le meilleur buteur meilleur joueur pardon de cette compétition d'avoir chouqueur qui sera la lune des stars de la coupe du monde 98 on verra par la suite ce bonnier boban ça un parcours formidable qui est dû aussi au fait que c'est une génération un peu creuse pour le brésil l'argentine et les grands favoris de la compétition et au fait que le meilleur jeune yougoslav qui à l'époque est savicevic est retenu à belgrade donc par par l'étoile rouge qui parce que c'est la coupe du monde la coupe du monde se tient en octobre donc durant la saison et l'étoile rouge retient savicevic et donc déjà là on peut voir une petite fragmentation entre la l'importance qu'avait l'équipe de yougoslavie qui a toujours eu l'équipe de yougoslavie par rapport au club qui était primordial même les équipes de jeunes là on est en 87 tito est mort depuis sept ans la yougoslavie commence un peu à se fragmenter et donc un club local même si c'est le plus grand club du pays belgrade obtient de conserver son meilleur joueur savicevic pour la saison et donc la coupe du monde va quand même très bien se dérouler et faire éclore beaucoup de talent croate et trois ans trois ans plus tard l'équipe de croatie quand ils jouent leur premier match en tant que pays pas encore indépendant donc se basera sur vraiment cette équipe là avec eux mêmes défensivement robert hiarni c'est d'ailleurs en parlant de ses premiers matchs je sais pas si tu as vu cette info enfin c'est un livre que je vais souvent cité parce que je l'ai pas mal adoré le c'est le football dans le chaos yougoslave de loïc trégour spécialiste sur la question et il expliquait effectivement que les premiers matchs de la croatie ça avait été fait un peu un peu comment dire de manière obscure c'est à dire que à la fifa la fédération de football croate plus ou moins elle avait dit que il allait avoir un match entre les états unis et puis une sélection de joueurs yougosclaves et finalement le jour du match et bien c'était dans les années 90 c'était en 90 et le jour du match et bah les les gars sont arrivés avec le comment dire le maillot à damier avec les billets qui était bien marqué croatie contre états unis et effectivement la fifa ensuite a fait un peu a essayé un peu d'oublier cette histoire pour faire comprendre que non non c'est pas eux qui avaient validé mais c'est qu'en fait personne n'avait idée qu'il y aurait ce match là du côté de la fifa ils croyaient que c'était une sélection de joueurs yougoslaves et du côté des états unis le football n'était pas du tout pas du tout encore reconnu donc ils ont pas fait attention et c'est vrai que c'était le premier match officieux officiel pour la croatie mais officieux pour la fifa de la croix premier match officiel de la croatie ouais ouais complètement puis ça faisait partie de cette politique de donc du président de l'époque franjoto djman qui à l'époque est encore président de de la croatie en tant que république yougoslave mais qui se veut indépendante et qui donc va légitimer va légitimer son pouvoir par le sport va beaucoup utiliser le sport et donc ce match là en fait la sélection de joueurs américains c'est même pas les meilleurs joueurs des états unis qui viennent et puis c'est leur déplacement en avion tout ça il est payé par un homme d'affaires proche de de tout djman donc oui c'est un peu une farce au niveau de niveau footballistique et puis niveau organisationnel ce match là mais pour beaucoup et c'est considéré comme le vrai premier match et donc tu as parlé du maillot à damier peut-être qu'on peut revenir sur sur ce damier sa signification donc le damier croate c'est évidemment rouge et blanc qui était un symbole oustachie donc ça quand tout djman l'a remis au bout du jour à travers ce match là et les premiers drapeaux croates ça a fait beaucoup parler grincer des dents et on l'a vu comme une référence à l'oustacha aux oustachies donc de la seconde guerre mondiale qui est un régime croate donc a collaboré allègrement avec l'allemand nazi et donc en réalité le savait perduré pendant la yougoslavie communiste ce damier ça avait perduré sous une forme légèrement différente c'est à dire que l'oustacha avait placé ce damier niveau de sur son blason dans un hu le ou de oustacha et la croatie la yougoslavie avait légèrement modifié ça et quand tout djman arrive au pouvoir il reprend la forme de du hu et surtout il replace les carreaux dans le même ordre que l'avaient fait les oustachies donc le régime fasciste de la seconde guerre mondiale sur tout ça qui a fait beaucoup de bruit en réalité c'est un le damier et les oustachies n'ont pas inventé il vient de beaucoup plus loin c'était un symbole ronde royal déjà dès le 5e siècle c'était le roi tomislav de croissier et et donc ce ce damier si symbolique voilà concentre au début des années 90 scandalise un peu leur l'europe quoi de toute façon il ya une logique pour toutes les républiques de la yougoslavie qui veulent devenir indépendante de vraiment se démarquer de des symboles de la yougoslavie pour montrer qu'ils sont véritablement indépendants donc quand la yougoslavie va va éclater dans les années 90 il ya vraiment une volonté de milosevic qui est donc à l'époque qui est président de la république de serbie mais qui en gros un peu tire un peu les ficelles de la yougoslavie et qui lui a vraiment dans cette logique de recréer une grande servie donc ça soit slovénie croatie bosnie ils essayent tous de de montrer qu'il veut l'être pleinement indépendant et c'est vrai que le sport va jouer un grand rôle là dedans on en a parlé avec le football mais ce sera aussi le cas un peu plus tard avec avec le basket et donc ouais effectivement durant toute cette année 90 touchman va va pousser un peu l'équipe nationale pour faire reconnaître la croatie en tant que véritable état parmi toutes les nations complètement et puis faut aussi bien préciser que ce ce damier qui attend choqué il séduit aussi un déficit de symboles la croatie c'est pas comme la france où donc par exemple on a le coq ou qui est très utilisé paris sportifs en réalité on a plein d'autres symboles qu'on peut utiliser pour plein d'autres choses et si un symbole est trop marqué par telle ou telle époque pas très glorieuse du passé on oublie en croatie c'est beaucoup plus difficile ils en ont beaucoup moins l'état a été peu longtemps indépendant et c'est pour ça aussi que il n'y a pas grand chose d'autre que ce damier ils avaient un choix sans doute comme plus souligne beaucoup beaucoup moins large que des que des voilà des civilisations en tout cas des pays qui existent depuis des lustres au niveau de l'engagement des joueurs croates pour l'indépendance est-ce qu'il y en a certains qui ont plus marqué les esprits que d'autres alors oui complètement c'est zoanimir boban avec son coup de pied un policier fédéral yougoslave en mai 90 ouais c'est le c'est le 13 mai 90 au stade faut que je bien que je le prononce sinon je vais me faire taper sur les doigts par le match entre le dynamo et l'étoile rouge de belgrade donc un club croate et un club un club serbe et effectivement un pour beaucoup ça a été ça a été un peu déclaré comme le coup d'envoi de la guerre de yougoslavie mais enfin c'était pas vraiment le cas quoi c'est à dire que ça matérialiser un peu les tensions qu'il y avait entre entre croates et serbes parce que en fait il n'y a pas eu de match les supporters se sont tapés dessus mais bon c'était quand même enfin c'était quand même bien instrumentalisé du côté du côté serbe notamment avec les supporters de l'étoile rouge qui était à fil du régime de milosevic donc c'est vrai que c'était ça a fini en baston général et effectivement boban qui était joueur croate du dynamo zagreb et surtout grand espoir du football yougoslave il a mis un coup de pied à un policier ça montrait un petit peu la résistance croate face face à la police et au pouvoir politique yougoslave qui était pour entre guillemets une grande serbie totalement et ça lui a valu de ne pas être sélectionné pour la coupe du monde 90 qui a suivi parce que il était suspendu à cause donc de son geste donc boban grand joueur grand homme en dehors des terrains et exceptionnel joueur sur les terrains on se souvient notamment de son époque milanaise donc ça veut dire que dans cette dans cette espèce de trend d'indépendance à partir des années 90 entre 90 et donc 98 est ce que ça va crescendo ou est ce qu'il ya des étapes clés de croissance comme sur un arbre on peut voir vraiment des traits très spécifiques où c'est vraiment une montée en charge telle une fusée jusqu'à la consécration 98 98 en réalité ça tient plus un bon concours je pense de circonstance bon le sélectionneur blajevic qui est d'ailleurs est aussi un proche de tout du man du régime est en place depuis quelques temps il a tous ses cadres à disposition et effectivement les choses se bopient bien la croatie n'a pas n'a pas marqué les esprits avant cette coupe du monde 98 il est vraiment là qu'ils ont surpris tout le monde on les attendait pas et en fait même en quart de finale face à la roumanie sont pas vraiment favoris donc ouais c'est vrai qu'ils ont enfin ils ont comment dire il c'était une grosse surprise effectivement mais bon après à l'euro 96 bon ils sont ils ont fait un parcours quand même honorable quoi parce que france on voyait déjà qu'ils pouvaient monter en puissance après c'est vrai que ouais la coupe du monde 98 tu parlais de la roumanie mais c'est moi je me souviens avec mais avec mes jeunes soumets mes vieux souvenirs c'est surtout la victoire contre l'allemagne ils avaient gagné 3-0 et puis après nous il nous avait fait douter avec ce coeur qui nous met un but et puis loin nous on s'en remet à notre défenseur droit de l'époque pour pour moi je pense que l'euro 96 il y avait déjà on voyait déjà qu'il y avait quelque chose qui commençait à se former après oui c'est effectivement compliqué de de savoir s'il était entre guillemets est ce que c'était une telle surprise que ça ou alors est ce que c'est le fait que finalement les joueurs étaient avait un peu des forces décuplées pour jouer pour leur nouvelle nation sous leur couleur enfin on en parlait par rapport à boban il avait fait pas mal de déclarations en disant que lui quand il jouait pour la quand il jouait pour la yougoslavie il jouait il jouait comme ça sans vraiment y penser mais par contre quand il jouait pour la croatie ses forces décuplées et j'avais lu notamment encore dans football dans le chaos yougoslave de Loïc Trégour que Bilic qui avait en gros entraîné l'expulsion de laurent blanc en demi-finale de la coupe du monde lui il a joué pratiquement toute la compétition avec une fracture à la hanche et il n'a pas voulu arrêter de jouer parce qu'il s'est dit bah c'est c'est une coupe du monde avec avec la croatie et si je joue pas cette coupe du monde là bah je la jouerai jamais c'est trop important et après apparemment avec cette fracture de fatigue à la hanche il aurait un peu flingué sa carrière mais mais bon on voit que ça quand même une importante une très grande importance et c'est peut-être ça aussi qui a permis un peu que la croatie puisse déjouer les pronostics donc il a il a réussi à faire expulser laurent blanc de mémoire avec ouais ouais pas une hanche ouais enfin après j'ai pas les détails parce que les sources sont anglo-saxonnes mais vraiment ce serait une comment une une fracture de fatigue au niveau de la de la hanche quoi et apparemment c'est ce qui après il arrête sa carrière j'ai plus les chiffres en tête mais apparemment il arrête sa carrière dans les années 2000 début des années 2000 et 2001 il arrête donc que voilà on voit quand même que ça ça avait une rapport une réelle importance pour les joueurs de d'être avec ce maillot à damier d'accord très cool sur cette première partie de la génération de doré vous souhaitez rajouter quelque chose où on attaque une période un peu moins glorieuse relative au creux de la vague de cette sélection peut-être pour transition j'avais vu aussi une info intéressante c'est que donc après la coupe du monde 98 on pouvait s'attendre à ce que la croatie joue un rôle à l'euro 2000 et ils sont pas qualifiés à l'euro 2000 et d'ailleurs ils sont pas qualifiés parce qu'ils étaient dans le groupe de la yougoslavie et ils sont fait il y a eu un 2-2 en fait c'était fin 99 et la croatie termine troisième de son groupe et c'est la yougoslavie qui joue ce match donc et c'est là que c'est effectivement le creux de la vague commence à arriver mais je vais laisser simon nous en parler un peu plus en détail complètement et la yougoslavie d'ailleurs obtient ce 2-2 à zagreb donc et obtient cette qualification à zagreb avec donc c'était le retour c'était le premier match de la yougoslavie à zagreb contre la croatie indépendante qui avait créé beaucoup de désordre dans la ville et beaucoup de déclarations entre ancien coéquipier sa vie de chevic qui donc est monténégrain on est joué pour la croix pour la yougoslavie qui avait notamment fait parler de lui boban évidemment du côté croate et donc effectivement ça entame une période de creux qui va finalement durer assez longtemps en fait parce que quasiment on peut dire que jusqu'à la jusqu'à la coupe du monde 2018 il n'y a pas vraiment eu de coup d'éclat mais c'est Slavin Bilic qui va encore une fois jouer un rôle très important dans le fait de redorer un peu le blason de la croatie quand il va arriver en 2006 parce qu'il va il va chambouler beaucoup de choses et avant ça avant 2006 en réalité c'est surtout dû à un creux générationnel et au fait que les joueurs extraordinaires les prozinevski les boban les yarny tout ça prennent leur retraite tous un par un et qu'on n'a pas encore tout à fait l'éclosion des cadres des années fin 2000 2010 ne serait-ce que dario serna ou eduardo sans parler ensuite de modric qui sont pas encore là et donc et la croatie surtout et à cette époque là est toujours aujourd'hui et gangréné par un système mafieux avec l'implication d'agents qui détournent les transferts donc là dessus on peut peut-être c'est ce qui a mis en difficulté modric je crois parce qu'il était dans le dans le réseau de draco mamic et lui c'est un peu le l'homme fort l'ancien homme fort du football croate mais il gérait le football croate d'une main enfin comme un système mafieux quoi et c'est ce qui toujours gangrène je pense que le football croate même si bon bah pendant les années 2010 ils ont une une meilleure génération de footballeurs mais après c'est vrai qu'effectivement avec quatre millions d'habitants la croatie je pense qu'ils seront toujours amenés un peu à avoir des des creux générationnels comme je peux peut-être enfin on en parlera avant pour ouvrir mais peut-être après la coupe du monde 2018 est ce que finalement c'était pas est-ce que ça sera pas l'aboutissement on en parlera on en parlera après effectivement complètement et pour revenir à cette période de creux l'implication de l'un comme amic dans dans beaucoup de de transferts frauduleux elle est déjà mise en évidence par une affaire avec eduardo eduardo da silva donc cet attaquant brésilien naturalisé croate qui en 2009 porte plainte et après plusieurs années il finira par remporter son procès contre ma mitch parce que quand il était très jeune qui jouait au dynamo d'agreb ma mitch lui avait donc fait signer un contrat qui stipulait que pendant toute sa carrière eduardo devrait lui verser 50% de ses revenus ce qui est énorme et évidemment il a réussi à trouver des recours légaux pour dénoncer ce contrat là et donc voilà donc ma mitch ça date pas de 2007 2017 2018 avec l'affaire modric c'est déjà depuis bien avant et aujourd'hui encore il se dit que c'est encore lui qui tiendrait le football croate parce que finalement son frère en juillet est revenu sur le banc du dynamo d'agreb donc il a encore quand même une place très importante bien qu'il soit maintenant il vit en bosnie parce qu'il est un mandat d'arrêt européen sur lui vu qu'il a la nationalité bosnienne la bosnie ne l'extradit pas mais en croatie il a été condamné à six ans et demi prison déjà et même si parce que maintenant c'est d'avoir soukert qui est président de la fédération de football croate je crois même avec ce changement de tête c'est toujours ma mitch qui selon toi tire les ficelles alors au niveau au niveau du de la sélection je sais pas je j'espère pas en tout cas au niveau du football de club et du dynamo d'agreb qui est quand même est le grand club de croatie il a toujours un rôle très important c'est sûr même si officiellement c'est pas le cas avec le fait d'avoir passé son frère comme entraîneur ça en dit beaucoup je pense et puis et puis ça reste un business très fructueux les transferts continuent tous les étés d'être nombreux depuis le dynamo vers d'autres clubs c'est pas bien bah dynamo d'agreb déjà ils sont ils dominent ils dominent largement le football croate mais je crois aussi qu'il ya une histoire avec il ya un autre club qui est en première division du dans division 1 croate et c'est carrément la l'équipe b dynamo zagreb alors que bon bah c'est pas vraiment c'est pas admis de faire ça bon après même si finalement d'autres clubs font ça mais bon en général ils prennent plutôt des clubs à l'étranger pour ensuite prêter leur jeune et puis ils se forment là bas mais sinon c'est un petit peu voyant ouais quand même d'accord très clair très clair très clair du coup oui je me faisais juste la remarque si la yougoslavie était restée telle quelle on peut s'amuser à faire peut-être pas un 11 mais juste pour vous donner des noms comme ça de des joueurs qui constituerait cette équipe il y aurait juste andanovic à kolosinac pérezic lovren rakitic pianic plutôt pas mal au milieu zeko modric évidemment kolarov begovic au black au but brozovic manzoukic jovetic mais bon on sait qu'il est toujours un petit peu cassé évidemment myline kovin savic matic ou encore kovacic voilà c'est rien qu'au milieu j'aurais dû prendre par par position mais rien qu'au milieu c'est une belle équipe ouais c'est sûr c'est ça dans les années 90 un début des années 90 la yougoslavie finalement ils avaient l'équipe ils avaient leur équipe la plus forte qu'ils auraient pu avoir mais le pays était en train d'exploser donc donc ça l'a pas fait quoi et puis c'est c'est ce qui avait permis en 92 92 tout le monde voyait un peu la yougoslavie comme challenger de l'euro 92 et ben à cause des guerres ils vont être exclues et c'est la surprise danoest qui va rafler la mise ouais ils vont être exclus de toute façon ils avaient déjà plus leur leur joueur croate donc c'était déjà une équipe moins forte que la coupe du monde il restait quand même des bons restes et bon c'est vrai que sans des bobanes et des produits de neki c'est vrai que c'était un peu moins fort effectivement d'accord du coup la cac 2018 pardon est ce que c'est une renaissance totale ou est ce que entre le début des années 2000 et 2018 il y avait quand même eu là ça ne revient pas mais ce qu'il y avait eu quand même des quelques mini performances ou en tout cas minima des qualifications pour les tournois européens et mondiaux oui complètement c'est progressif là à partir de l'arrivée de slaven bilic comme sélectionneur donc c'est 2006 la croatie commence à s'installer comme ce qualifiant aux phases finale d'euro des coupes du monde même si pas tout le temps et figure assez bien notamment en 2008 où bon ils sont éliminés en quart de finale par la turquie à l'euro mais ils ont un jeu très séduisant très offensif et une équipe très jeune et on voit bien que ça dessine un futur très intéressant avec modric avec rakitic qui sont très jeunes et et avec slaven bilic qui les fait monter des moins de 21 dès qu'il arrive cette génération là il ya aussi charlouka il ya eduardo et il recadre certains des vieux de la vieille les dario serna et les vis à olic attaquant du bayern munich qui tiennent la sélection pour laisser un peu de place aux jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer et à partir de là oui ça monte en puissance et 2018 finalement ils sont presque déjà un peu vieux quand ils finissent par réussir et c'est un côté dernière chance on leur souhaite pas mais en 2022 il ya peu de chances qu'ils arrivent au même niveau que là où ils étaient en 2018 ouais parce que modric rakitic mandzukic là tout ça ça va avoir je pas 34 35 36 et sa retraite la semaine dernière il annonçait sa retraite à 32 ans modric on sait pas il n'a pas été rappelé au dernier rassemblement soit disant pour lui donner du repos on sait pas s'il va revenir peut-être qu'après l'euro 2021 finis donc ouais puis on voit qu'ils sont un peu enfin pas forcément fin de carrière mais leur le plus gros de leur carrière est derrière eux parce qu'on voit que rakitic est parti de barcelone pour aller à séville modric il peut encore faire un ou deux ans royal mais après il va forcément partir parce qu'il a commencé aussi les trajets et c'est vrai que je regardais avant qu'on qu'on discute les nouveaux talents qui vont un peu émergé je n'en ai pas vu beaucoup il y avait à lilovic qui avait un peu la cote il fut un temps mais il s'est perdu aux différents prêts au milan assez etc donc ouais c'est vrai que je pense que c'est 2018 c'était peut-être un peu la grande réussite de cette génération qui méritait de faire un beau tournoi international mais c'est vrai que pour les années à venir je vois pas de je vois pas de pour l'instant de comment dire de d'équipe au moins d'une charnière genre au moins un bon défenseur un bon milieu un bon attaquant prometteur pour réussir à faire quelques coups dans les dans les prochains tournois je me suis fait la même remarque et c'est là où du coup 2018 était presque presque un champ du signe et peut-être qu'on est parti pour une demi génération où on va plus trop trop voir trop trop voir la croatie en tout cas c'est là aussi où en france on est bien content d'avoir à chaque fois des générations incroyables qui arrivent en permanence alors après j'ose imaginer et sinon tu me dis si je me trompe mais le niveau de la formation peut-être en terre croate il en est où d'ailleurs plutôt que je dise que ça balbutie ou non ça en est où ça en est le dynamo zagreb se maintient bien dans les classements qui sont publiés tous les ans par l'observatoire du football des meilleurs clubs formateurs il était cinquième en 2019 là ça va bientôt sortir le prochain le high dog split est dans le top 20 européens aussi des meilleurs clubs formateurs d'accord donc ça reste ça reste correct c'est pas au niveau par exemple du voisin serbe c'est sûr avec le partisan et l'étoile rouge mais ça reste quand même vraiment bien classé dans des niveaux comparables par exemple au sporting portugal ou à l'ajax au niveau du nombre de joueurs professionnels placés dans dans des clubs du top 5 européens mais c'est sûr que ça voilà des joueurs comme modric rakitic montzoukic ou perisic c'est on n'en sort pas toutes les générations mais même s'ils réussissent à former des joueurs qui deviennent pro dans des bons clubs effectivement des joueurs de ce niveau là on peut pas trop savoir si ça va éclore ou pas il ya kovacic de qui on attend beaucoup en croatie depuis longtemps qui commence à avoir déjà je pense qu'il ya plus de 50 sélections même s'il n'est pas très vieux et finalement il déçoit tout le temps un peu brozovic pareil bon voilà peut-être que le départ de raquette chez modric vont avoir un effet bénéfique aussi pour des mecs comme ça il ya nicolas vlasic numéro 10 du csk aussi qui est très bon c'est vrai que tout ça ça va laisser un peu de place en moi personnellement je suis un grand fan de brozovic je suis depuis pas mal d'années à l'inter bas c'est des performances en en dents de scie c'est ça ça a toujours été ça a toujours été son problème mais après dans tous les cas oui ils sont pas à la ramasse ils ont quand même quand même un petit guillet soit qui arrive soit qui est déjà là et qui demande qu'à être confirmé après c'est sûr que quand tu es croate c'était mieux de terrain tu n'es pas trop mauvais mais pendant des années tu es étouffé par modric un critique bon tu peux même pas te plaindre auprès du sélectionneur c'est comme ça c'est la vie mais mais d'accord très clair super du coup pour l'euro qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter à minima pour l'euro est ce que tu as dit que qui est le joueur prenait sa retraite internationale c'est vrai qu'il y a quelques jours ça va mais après deux ans quand même par rapport aux autres qui a dû reprendre sa retraite aussi il te reste périsic moi je pense qu'ils pourront pas refaire une reprête son tournoi ça en plus c'est un euro donc un euro en plus quand tu es meilleur troisième tu peux tu peux gagner l'euro je pense qu'au portugal en disant ça malheureusement quelle règle bidon c'est un peu les anciennes règles c'est le gol l'italie aussi avait fait ça en 94 ils étaient troisième de leur groupe de la coupe du monde et ah oui enfin ils n'ont pas gagné ils ont été finalistes ouais ouais mais ils ont un parcours de ouais ouais avec ce format là c'est ils peuvent faire tout est possible mais je les vois pas faire des grosses prestations parce que enfin les meilleurs joueurs qu'ils ont qui sont réguliers comparé à d'autres qui peuvent être moins réguliers les joueurs les plus réguliers qu'ils ont ils sont un peu ils sont un peu vieux quoi donc et on connaît le on connaît le niveau de difficulté en général d'un euro qui est parfois voire souvent plus compliqué qu'une coupe du monde à remporter après bon en espérant en espérant que cet euro est lieu qu'il n'y ait pas de nouvelles mésaventures sanitaires mais en tout cas oui ce sera sans doute un petit peu difficile pour eux pour confirmer après on se souvient de leur parcours en 2018 si je ne m'abuse ils ont eu qu'eux des prolongations et ou pénalty j'avoue qu'ils sont arrivés en finale ils étaient un petit peu cramés ils n'ont pas pu tenir la route surtout qu'en plus l'équipe de France était plus jeune et ça compte je pense dans ce niveau de fraîcheur là en tout cas oui c'était un beau parcours mais je veux dire aller aux pénalty à chaque fois ou en prolongation à chaque fois c'était vraiment une sorte de roulette russe plutôt de roulette croate mais mais en tout cas en tout cas d'accord très clair est ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose sur toute cette belle histoire de la yougoslavie slash croatie peut-être pour finir moi de mon côté c'est vrai que on dit que la croatie n'a pas forcément enfin pas forcément de belles années devant elle mais parmi les toutes les comment toutes les sélections des anciennes républiques de la yougoslavie je pense quand même que c'est elle qui s'en sort mieux niveau football parce que la serbie on en parlait tout à l'heure avec leurs formations ils sont quand même ils sont quand même pas mal mais ils ont jamais fait de résultats véritablement probants la slovénie ça émerge un petit peu mais la slovénie encore moins d'habitants qu'en croatie et puis il ya une culture football un peu moins intense qu'en croatie parce qu'en croatie finissent le football est vraiment une histoire avec avec l'histoire de la création de de la de l'état de croatie donc non c'est vrai que la croatie s'en sort pas trop mal là il ya un petit creux mais bon parmi c'est la croatie qui s'en sort le mieux à voir avec la serbie parce que là la serbie quand même les bons jeunes la génération minico et sa vie qui arrive c'est vrai ça va être intéressant de voir le chasse et croisé entre ces entre les deux voisins les années à venir qui partent de la l'adio en ce moment peut-être s'appelle du psg mais bon disons je pense qu'ils n'auront pas l'argent à cette année pour aller en ce moment au milieu tout le monde est annoncé à paris mais c'est vrai que comme ils disent sms pour emmélie coïsavitch ça aurait de la gueule et ça mettra enfin un petit peu de muscle notamment dans l'entrejeu parisien je dis ça je dis rien mais mais oui la serbie a sans doute sa carte à jouer et on est en général les anciennes les pays de l'ancien négo slavie on n'est jamais déçu un moment d'un point de vue technique c'est toujours très plaisant à avoir joué moi j'ai commencé à me passionner par le foot à être compassionné par le foot par justement l'époque boban sa vie c'est vite chez compagnie et là l'une de mes premières souvenirs de l'un de mes premiers souvenirs de football c'est sa vie c'est vite finale de coupe d'europe contre le barça qui n'est un lobe excentré complètement dingue et nul doute que que les différentes contrées de l'ex yugoslavie continueront de produire d'aussi beaux joueurs aussi fin techniquement tout ce qu'on leur souhaite ouais super parfait mais écoutez messieurs merci pour pour cette cette vue globale du football yugoslav puis puis et puis croate je vous remercie beaucoup j'indiquerai toutes vos coordonnées dans les dans les commentaires de la vidéo et notamment dans les tweets et tant est si bien que kevin tu es tu es besoin de moi pour pour faire parler de toi mais non mais la croatie à part une fois je n'avais pas trop parler de ce sujet là donc d'accord en plus il ya france croatie le mois prochain donc c'est toujours un plaisir d'en parler plutôt que de l'écrire c'est plus plaisant canon écoutez merci kevin merci simon merci merci à toi et je vous dis à très vite à bientôt salut merci merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi Merci.